Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre je vais tester des life hacks TikTok donc des expériences un peu bizarres de TikTok TikTok ça t'embobine vite le cerveau je me suis dit non mais il faut vraiment que je teste pour voir si c'est réellement vrai si ce qu'on voit c'est réel ou si ce qu'on voit c'est faux j'espère vraiment que cette vidéo va être drôle et ne va pas tourner au désastre j'espère aussi que je vais pas me tâcher j'espère que je vais rien tâcher du tout même écoutez on va commencer sans plus la première expérience c'est tout simplement de créer des mini fleurs avec son rouge à lèvres dans de l'eau du coup comme vous avez pu le voir pour cette life hack il vous faudra de l'eau moi j'ai mis dans voilà vous voyez c'est les barquettes de glace là quand je l'ai fini ma mère elle est garde pour que ça fasse des tupperware bref du coup j'ai mis de l'eau et j'ai fait fondre des glaçons dedans du coup bien sûr j'ai décidé de brûler le rouge à lèvres le moins cher de ma collection c'est à dire celui-ci de chez Chanel non mais en vrai c'est parce que je le mets jamais donc sacrilège ce que je vais pas faire quoi franchement je vais brûler un rouge à lèvres Chanel j'ai peur les amis j'ai peur j'espère que mon rouge à lèvres après je pourrai le remettre sur ma bouche parce que ok je l'aime pas mais bon quand même ok est-ce que vous êtes prêts donc il faut brûler le bout ah c'est une blague c'est censé être des fleurs ça alors attendez je vais le brûler non la vérité en vrai j'assume grave pas parce que là vu comment j'ai vu qu'il a brûlé on va vite changer même si je t'aime pas Chanel t'es quand même du Chanel je vais prendre un rouge à lèvres dont je ne me sers plus trop je vais utiliser celui-ci qui est un ancien de chez Kiko et on va essayer de voir si lui du coup ça fait des fleurs allez tombe bah la goutte elle veut pas tomber oh mais si oh mais si ça marche mais si mais si mais totalement ça fonctionne oh non c'est trop cute voici le résultat je sais pas si vous pouvez voir mais ça fait comme des petites fleurs ça ressemble à des fleurs c'est mignon ça fonctionne mais ça n'a aucun intérêt voilà mais mais c'est cute franchement c'est cute si un jour tu veux faire une décoration je sais pas je sais pas je sais même pas si pour une décoration ça passerait tu vois je vais vous remettre en place et on va passer à la deuxième astuce mais la première je valide elle fonctionne deuxième light hype du coup maintenant je vais essayer de gonfler un ballon sans air mais avec du bicarbonate et du vinaigre j'ai mis du bicarbonate alimentaire dans un ballon de boudruche du vinaigre dans une bouteille en verre j'ai fixé le ballon au boulot et regardez ce qui s'est produit on va faire passer le bicarbonate dans le vinaigre et le ballon devrait normalement se gonfler c'est parti ah ça fait peur j'ai peur que ça explose là alors du coup quel ballon je vais prendre je vais prendre le rose du vinaigre et du bicarbonate du coup j'ai trouvé ça c'est les trucs là vous voyez vous mettez les pochoirs et après pour la pâtisserie c'est clairement pas un entonnoir mais écoutez ça fera largement l'affaire hop voilà oh non mais j'arrive pas à le mettre ok il est mis et là je viens mettre ensuite le bicarbonate dedans voilà et on vient mettre dedans notre bouteille du vinaigre blanc le vinaigre d'alcool j'ai essayé d'enlever le capuchon voilà ce sera plus simple et je vais venir faire couler ça dedans j'ai mis tout ça à peu près on referme la bouteille et est-ce que vous êtes prêts ? on va voir si le ballon se gonfle alors je vais juste vous lever un petit peu alors hop voilà donc là j'ai le ballon je vais le tenir j'ai peur et je suis grave stressée on dirait je vais faire une explosion je vous jure et moi je suis trop une flippette pour les trucs comme ça là j'aime pas alors à 3 je vais lever le le ballon j'ai trop peur allez 1 2 3 oh my god bon par contre tu peux te gonfler un peu plus bon clairement je pense pas qu'il va se gonfler plus donc je vais l'enlever voilà du coup je suis choquée là on arrive dans les lighthacks hyper dangereuses j'ai trop peur mais vraiment là on commence à utiliser des allumettes et tout du feu et tout ça commence à me mettre en sueur en fait si je suis en stress c'est vraiment parce que j'ai peur de ma mère mais vraiment parce que je sais qu'elle va me défoncer si elle me voit faire des bitches comme ça là elle va me défoncer donc du coup je veux pas me louper tu vois là elle m'a vu passer 10 000 fois faire des allers-retours de la cuisine à ma chambre avec des bouteilles du vinaigre du ci du ça elle me regarde en mode avec moi elle parle même plus elle me regarde juste et elle attend juste le moment où je faute pour venir me défoncer donc on va essayer de lui prouver que je ne l'ai pas cramé rien du tout pour cette astuce il vous faut déjà un gros bocal gonfler un ballon d'abord ça serait bien et ensuite mettre l'allumette à l'intérieur et ça va aspirer le ballon je vais vous dire avant ok mais si je la fais tomber ok elle est allumée du coup maintenant j'ai peur mais elle s'est éteinte ah non elle s'est pas éteinte oh si il est en train de passer oh non mon amie tu t'es éteinte oh non attends mais est-ce qu'il est en train de passer là vas-y ça me gonfle non mais attendez on va pas rester une heure genre attendre que le ballon il se mette je sais pas si vous voyez mais il y a non oh j'ai peur j'ai peur ça y est j'ai peur non attendez faut que j'appelle mon copain pour qu'il vienne l'enlever là j'ai oh ok bon je vais remettre une allumette parce que clairement ça a pas elle s'est éteinte en fait je comprends pas pourquoi elle s'est éteinte cette idiote donc je vais la remettre en remettre une autre voilà et j'espère qu'elle va ok alors l'autre elle est même pas arrivée jusqu'en bas qu'elle s'est éteinte d'accord super on va se faire un petit rituel là avec un peu de fumée et tout ok allez vas-y vas-y glisse t'éteins pas mon ami t'éteins pas ne t'éteins pas putain j'ai je vais prendre un petit bout de carton je sais que ce que je vais faire c'est très dangereux mais on a pas le choix donc je vais prendre un bout de carton et là c'est la peur de ma vie parce que clairement si je mets le feu je vous jure je m'en remettrai pas donc hop j'attends que ils prennent bien non mais c'est une blague le seul bout de carton que je trouve c'est un carton qui s'enflamme pas allez mon dieu allez je vais prendre un ticket et je vais le brûler je vais le couper d'ailleurs je vais le brûler et on va voir est-ce que ça s'enflamme ah bah voilà ça s'enflamme ok une fois qu'on est là on reste à dedans et une fois qu'on est là je sais pas si vous voyez non mais ça veut pas brûler en fait mais allez s'il te plaît allez hop bon c'était très sympa tes feintes mais on va te mettre de côté là ce qu'on va faire c'est essayer de faire en sorte que le ballon n'éclate pas au contact du feu d'une bougie là on va essayer de mettre de l'eau à l'intérieur et on va voir si du coup ça fonctionne et si le ballon n'explose pas du coup dans l'astuce ils ont mis un tout petit peu d'eau genre vraiment un fond d'eau donc c'est ce que j'ai fait je suis venue mettre un fond d'eau et on va voir du coup si le ballon explose ou pas j'ai peur oh non mais ma bougie elle est morte non mais ma bougie mais c'est une blague donc du coup j'ai mon petit fond d'eau ce que je vais venir faire c'est rajouter du colorant bleu donc c'est ce qu'il fait donc c'est parti par contre faites attention puisque ça ça tâche les doigts c'est chiant donc je vais venir en ajouter hop je vais en ajouter pas mal c'est trop 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 beau mais l'effet du colorant dans l'eau c'est trop beau ensuite il vient ajouter de l'huile pour bébé donc moi j'ai trouvé que ça à Carrefour c'est la baby huile d'amande douce on va venir ajouter l'huile je viens mettre une pastille qui qui comment on dit effervescente donc du coup moi je vais prendre un doliprane j'ai que ça on va voir si du coup ça fait le même effet et ça commence à monter est-ce que vous voyez voilà ce que ça donne de plus près franchement c'est super mignon c'est super satisfaisant du coup je vais laisser ça crépiter derrière moi le temps qu'on passe à la dernière et là clairement la meilleure des life hacks de cette vidéo du coup pour la dernière astuce comme vous avez dû le voir dans la miniature c'est la fameuse astuce mentos coca là on va la faire mais avec du liquide vaisselle et c'est censé faire une montagne de mousse alors j'ai juste trouvé les mentoches qui me gomme du coup je vais venir en mettre en fond du coup par dessus il faut venir ajouter du liquide vaisselle donc moi vous voyez le peck c'est le meilleur il sent trop bon en plus je l'adore et je sais pas s'il faut en appliquer beaucoup parce qu'ils disent pas les doses en vrai donc je viens juste en mettre un petit peu dessus hop mode pureuse activée je vais encore mettre 3 heures à mettre le coca dessus comme pour l'histoire du ballon tout à l'heure j'espère que ça marche avec les chewing-gums c'est une blague je vais m'énerver là j'ai gaspillé une moitié de boîte de chewing-gum à 4 euros pour que non mais c'est sérieux là c'est censé je suis triste l'expérience que j'attendais plus de faire vient d'être un fail est-ce que oh mais ça pue en plus est-ce que j'ai mis trop de liquide vaisselle bon écoutez me revoilà avec mon petit verre j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner à me donner votre avis c'est la première fois que je fais ce style de vidéo sur ma chaîne moi en tout cas ça m'a bien amusée ça m'a surtout occupée durant cette période de confinement je vous fais des longs bisous puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous